C'est parti ! Ça fait des jours qu'on bouge pas de la maison et on a fini par décider de faire une petite sortie. J'ai trop hâte d'être à Terra Mitica, je te jure ! Allez, Clavelito, Abraham, Gata, Rancha ! Et on y va ! Moi, j'étais super contente parce que j'étais encore jamais allée à Terra Mitica. On a d'abord fait un truc d'eau. J'étais paniquée, vraiment paniquée à mort. Après, on a fait une attraction qui foutait trop les jetons. Je voulais descendre. Je pouvais pas ! Je pouvais pas ! J'étais là, je veux descendre ! Je veux descendre ! Je me suis bien marré avec Rancha parce qu'elle faisait une tête de malade. J'ai le tournis ! Mais grave ! De l'eau ? Tu veux de l'eau ? Elle a le tournis ! J'ai pas eu peur. C'était encore pire que ça. C'est très honne ! I'll go, go ! Ho ! Oooh ! Ho ! Ho ! Arrancha, tu vas s'ouvrir ! Regarde, regarde Aroncha. Je descendais des attractions toutes tremblantes. Je me sentais mal, les cheveux dressés sur la tête. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'aime pas ça du tout. Je tremble. Elle sortait de la toute blanche et je me foutais d'elle. Je me suis éclaté comme un fou. Aujourd'hui, on est allés à Terra Mitica. On s'amusait super bien jusqu'au moment où on s'est pris la tête. J'étais dégoûtée. Moi, j'ai besoin de dormir, manger et baiser. Même pas une petite gâterie ? Même pas. Non. Quoi ? Qui se l'envoie ? Écoute, il m'a dit que... Quoi ? Ah, ça, si. Ce que je fais quand je suis dans une chambre avec toi, c'est une chose. Mais c'est complètement autre chose de raconter nos trucs intimes à tout le monde. Et je lui ai déjà dit que j'aime pas qu'il parle de ça. Parce qu'on dirait qu'il se fout de moi. Si je vais dans la chambre d'amis, c'est pas pour faire la sieste ou jouer au Scrabble. Ouais, voilà. C'est pour conclure des affaires. Ici, vous vous prenez tous pour des seins, mais après, vous la ramenez sur les autres et ça me gonfle. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu dis ? Tout le monde le sait. J'ai dit quelque chose ? C'est un manque de respect. Alors, recommence plus et c'est tout. Ok, détends-toi, je le ferai plus. C'est sûr que t'auras plus rien à raconter. Je sais bien. Compte là-dessus. Va te faire foutre. Toi d'abord, pauvre con. Comment t'es pas ? Ça y est, c'est parti. C'est parti. J'aime pas qu'il raconte ce qu'on fait tous les deux. C'est un manque de respect. Si je lui plaisais vraiment, il ferait pas ça. Je lui ai déjà dit que ça me dérangeait. Alors, pourquoi il continue ? La vache. Il est nia. Allez, ouvre. Ouvre. Tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît ? Sois pas bête, Il est nia. Te mets pas dans cet état-là. Si t'aimes pas son comportement, envoie le chier, c'est tout. Ça se voit quand deux personnes peuvent bien s'entendre ou pas. Et eux, c'est évident que ça va pas coller. Oui. Lui, c'est une grande gueule et un frimeur. Elle un peu aussi. Ils ont tous les deux beaucoup de caractère, donc ils se disputent souvent. Je sors pas avec des débiles. Qu'elle aille se faire voir. Exactement, qu'elle aille se faire voir. Voilà, tu sais comment elle est. Aussi têtu que toi. Mais moi, j'emmerde personne. En plus, il s'énerve. Il se croit trop fort et il me dit « je m'en fous de toi ». Bah moi aussi, je m'en fous. Tu parles de trucs qui me dérangent, mais je peux pas le dire. Je sais plus quoi faire. Dans le genre amour-vache, vous deux, chapeau. Parce que ça se voit, c'est tout. Je te le dis franchement, de toi à moi. Vous avez un de ces caractères, tous les deux. C'est justement ce qui me dérange. Pour moi, c'est un manque de respect. Si tu tiens une fille, tu lui fais pas ça. Écoute, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais qu'il est toujours en train de blaguer. Commencez pas à faire claquer les portes et à vous hurler dessus. Parce que là, aucun des deux peut avoir raison. Ça devient le concours de la plus grande gueule. Et ça devient n'importe quoi. Arrivé à la maison, tu le prends à part et viens ici une minute. Ben voyons, non. Sous-titrage ST' 501